Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une plateforme incroyable qui va révolutionner la planification et la préparation de vos cours. Cet outil s'appelle Education Copilot. Education Copilot est un outil puissant qui vous permet de générer des plans de cours, des idées d'assignation, des supports pédagogiques, des générateurs des idées, des écritures libres, freestyle, des écritures de lettres, des appréciations pour les bulletins et beaucoup de fonctionnalités. Le cœur d'Education Copilot se trouve dans son planificateur de cours basé sur l'intelligence artificielle. Il génère des plans de cours structurés, de qualité pour n'importe quelle matière, leçon ou concept. Cet outil permet de vous faire gagner du temps et vous consacrer à faire un effort additionnel vis-à-vis de vos élèves et de vos études. Il y a plusieurs enseignants dans le monde qui ont intégré cet outil-là dans leur pratique quotidienne. Alors, Education Copilot est là pour vous aider à économiser du temps et des efforts dans la planification et la préparation de vos cours. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment utiliser cet outil d'intelligence artificielle à travers des cas concrets. Passons alors pour s'inscrire dans cette plateforme. Alors, pour accéder au site, il suffit de taper Education Copilot dans un moteur de recherche et vous cliquez sur le premier lien qui se termine par .com. Voici la page d'accueil. On va commencer par le pricing. Ce n'est pas payant, mais vous avez droit à une version de 5 essais pas. Alors ici, pour les enseignants, vous avez 9 dollars par mois et vous avez droit à 10 templates. Vous pouvez éditer vos documents. Vous pouvez avoir des outils de support de cours. Vous pouvez enregistrer, etc. Alors, donc, nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est la version libre. On va, donc, pour commencer avec la version libre, il faut s'inscrire via votre adresse e-mail. Alors, pour gagner du temps, moi, j'ai déjà fait une inscription et j'ai droit à 5 essais pour la version libre. Voici comment se présente le tableau de bord. Vous avez Unit Planner, Workshop, Historie, c'est l'historique de vos essais, vos travaux que vous allez faire sur cette plateforme. Alors, la partie la plus importante, c'est Workshop. Alors, sur ce volet-là, on a 13 outils qui sont super puissants et qui peuvent faire beaucoup de choses. Il y a Recept Builder, Quiz Builder, l'Ossent Planner, Educational Handout, Powerpoint Generator, Context Builder, Idea Generator, AI Freestyle, Railroad Benefits, Project Generator, Writing Prompt, Student Report, c'est-à-dire, vous pouvez écrire des recommandations, des appréciations pour vos élèves, pour vos étudiants, et vous pouvez rédiger des e-mails pour les parents, ceux qui travaillent dans les écoles privées, et ils peuvent entrer en contact avec les parents des ailes. Alors, voilà, donc, c'est un outil très puissant. Il ne faut pas, vous n'en faites pas, vous pouvez, si vous vous coincez un petit peu en anglais, vous pouvez produire les documents en anglais et vous les traduire en français ou en arabe. On va faire un exemple. On va voir qu'il va, par exemple, commencer par le CIPEL. CIPEL, Topic Olescent, ARIA, par exemple, on va commencer par la notion d'équilibre. Equilibrium Scale en anglais. Donc, vous pouvez choisir une leçon, vous la traduisez en anglais. On va en faire, par exemple, le Grade 10. Grade, Grade plutôt, 10. C'est l'équivalent de temps commun. Générer ces ressources, je vais cliquer sur PowerPoint. Et je Générer ces ressources. Ça va demander un peu de temps pour générer ce contenu. On attend un petit peu. Voilà, donc, il nous a généré une présentation PowerPoint. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc, voilà, après ouverture de ce fichier, Introduction to Equilibrium Scale. Voilà, donc, vous avez une représentation PowerPoint. Vous avez tous les éléments. C'est destiné pour le niveau 10. Je ne vais pas lire. Guide this in important medicine in high school students. Learn important scales and concepts. Alors, donc, voilà. Tip of equilibrium scale. Part of equilibrium scale. Using an equilibrium scale. Vous avez ici tous les éléments de cours. Donc, il suffit de copier ça et d'aller sur un moteur de recherche pour les traduire en français ou en arabe. Vous pouvez ajouter ici, donc, vous pouvez ajouter des diapositives. On pouvait ajouter des diapositives pour renforcer votre cours. Donc, il vous donne les éléments essentiels pour faire ce cours-là. Donc, pour générer les éléments essentiels de cours. On va maintenant passer à la deuxième outil de ce leçon planaire. On va dire qu'il est équilibrium scale. Toujours grade 10. C'est l'équivalent de ton commun. Et je lui dis générer. On va attendre quelques secondes, quelques minutes. Voilà, donc, le plan de la leçon. Aime, objectif. Student will be able to identify and describe the different forces that act on an equilibrium scale. Student will be able to explain how the different forces can affect the balance of an equilibrium scale. Je vais pas lire. Possible material needed. The material peut être utilisé. Alors, textbook. Picture of different types of equilibrium scale. Equilibrium scale vocabulary sheets. Equilibrium scale powerpoint presentation. C'est déjà fait. Short video on equilibrium scale. Anticipator reset. Alors, begin the lesson by engaging the class in a discussion of the different types of forces that can act on equilibrium scale, ask the class, brainstorm, exemple, etc. Alors, qu'est-ce que je vais faire si j'ai des problèmes en anglais ? Je peux copier ça. Alors, pour s'en sortir, on peut ouvrir chaque GPT. On lui demande, choisir la langue ici, français. On peut lui demander de traduire le document suivant en français. Voilà, donc, en français, plan de cours, équilibre, objectif. Les élèves apprendront comment fonctionnent les équilibres sur une balance et les différents types de forces qui peuvent être affectées. Les élèves seront capables d'identifier et d'écrire les différentes forces agissant sur une balance et un équilibre. Les élèves seront capables d'expliquer comment les différentes forces peuvent influencer l'équilibre d'une balance. Les élèves seront capables d'expliquer le concept d'équilibre et comment il y a une balance en équilibre. Les élèves seront capables de calculer le point d'équilibre pour une balance donnée, matériel, manuels scolaires, images, différents types de balances, etc. Alors, vous pouvez, donc, voilà le plan de cours. Vous allez le copier. Alors, vous venez ici, vous copiez, vous ouvrez un fichier Word. Donc, voilà le plan de votre cours. Il faut le formater selon votre choix. Et comme ça, on peut animer une leçon. Les élèves apprendront comment fonctionnent les équilibres sur une balance et les différents types de forces qui peuvent les affecter. Les élèves seront capables d'identifier et d'écrire différentes forces agissant sur une balance. Les élèves, etc. Matériel nécessaire, matériel scolaire, manuels scolaires ou documents éducatifs, images de différents types de balances en équilibre, feuilles de vocabulaire sur les balances en équilibre, présentations pour un point sur les balances en équilibre, courtes vidéos sur les balances en équilibre. Mais en route, commencez la leçon en engageant la classe dans une discussion sur les différents types de forces qui peuvent agir sur une balance en équilibre. Demandez à la classe de proposer des exemples de forces telles que la gravité, la friction ou la pression. Descutez de manière dont ces forces peuvent influencer l'équilibre de balances et comment elles interagissent entre elles. Demandez à la classe de réfléchir au concept d'équilibre et à son lien avec une balance en équilibre. Expliquez qu'une balance est en équilibre lorsque la somme des forces agissant sur elle est égale à zéro. Voilà tout, vous pouvez donc mener votre leçon. Vous avez un guide qui va vous faciliter la tâche pour faire votre cours. Alors on va revenir, on peut le faire en arabe, traduire ce document en arabe. Si vous vous enseignez en arabe, vous faites la même démarche en arabe. Alors on revient sur, maintenant on va générer, on va générer l'éducation de la planète. Maintenant, on va générer les supports, les supports de cours. Donc je mets toujours équilibrium, balance, équilibrium. Online Programming Course, bon, je lise, Generate. Voilà donc, il nous a généré les supports de cours. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut faire la même chose. On peut copier tout ça. Si on n'est pas très fort en anglais, on peut donc copier ça. Et aller le traduire sur ça, j'ai pris en français. Le document suivant. Alors voilà, plan de cours, équilibre sur une balance. Les élèves apprendront comment fonctionnent les équilibres sur une balance et les différents types de forces qui peuvent les affecter. Objectif, les élèves seront capables d'identifier et de décrire les différentes forces agissant sur une balance en équilibre. Alors donc, il suffit de copier-coller et de lire et d'entamer votre cours face aux étudiants ou face aux élèves. Donc il suffit donc de copier ça. On va revenir sur Word, ouvrir un nouveau fichier, fichier nouveau. Et on peut donc coller support de cours. Alors on peut donc ce fichier-là, puis donner support de cours. Alors on va revenir sur la plateforme. Donc on peut générer des... Alors on a vu le site Builder, le 100 Planner, Educational Handout, PowerPoint Generator, on l'a déjà fait. Donc on peut aller à Quiz Builder, c'est-à-dire poser des questions. Alors on peut le nommer Equilibrium Scale. Let's get started. On va commencer. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez ici des questions à choix multiples ? Est-ce que vous voulez des questions avec un blanc ? Est-ce que vous voulez des questions vrais-faux ? Est-ce que vous voulez des réponses avec des mots-clés ? Alors bon, on peut lui poser des questions, choix multiples. Et là vous avez, si vous appuyez sur cette lampe-là, vous pouvez générer, l'IA génère automatiquement. Alors ici je vais mettre le niveau gratis, toujours gratis. Generate Faith Question Keyword. Donc ici on va l'équilibrium, équilibrium balance. Voilà, donc il a commencé à générer les questions. Voilà, de Quiz Should Include Question Related to the Concept of Equilibrium Scale, the Components of Equilibrium Scale, the Different Types of Equilibrium Scale, etc. Donc je peux exporter ça. Si on n'est pas content, on peut mettre New Question. Generating New Question. Donc voilà, c'est là qu'il faut générer les questions. New Question, on peut ajouter le nombre de questions qu'on veut. On peut mettre, alors on peut ajouter par exemple Export CDF. Voilà, pour générer. Et voilà donc la phase, la forme finale de l'examen. What factors are taken into account pour un déterminé qu'il est au Blanc Scale, which following, etc. Vous pouvez ajouter le nombre de questions que vous voulez. On a opté pour les quiz avec QCL, questions à choix multiples. On peut faire des Blancs, etc. Donc voilà. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez donc delete. Vous pouvez aussi ajouter des indications pour générer les questions. Vous ajoutez des mots-clés. Donc voilà comment on fait pour générer des quiz. Alors quiz nez vous donner un nom, le titre de la leçon. Donc on a vu ça, ça, ça. Context Builder. Pour la pointe générateur, on l'a déjà fait. Context Builder, alors ici on peut par exemple écrire un article, bon, relatif à l'équilibrium scale. On peut spécifier grade 10, grade 10, alors generate. Alors ici, vous pouvez formater votre texte comme vous voulez. Vous avez des paragraphes, des readings, 1, 2, 3, ici vous pouvez choisir le caractère, c'est bold, signé, dessiné, les interlignes et les pages de votre texte. Donc vous pouvez rédiger des articles ici, dans le sens que vous faites. Ça demande de temps. Ici donc vous pouvez share, vous pouvez partager. Si vous travaillez en groupe, avec vos camarades, voilà donc. Context for equilibrium scale, equilibrium, elasticity of demand, market equilibrium, equilibrium quantité, etc. Voilà l'article entier sur cette thématique. Donc vous pouvez la copier, la coller et la traduire en la langue que vous voulez. Donc ça vous permettra de faire beaucoup de choses. C'est un outil là, vraiment puissant. Donc ici on a examiné les trois, les six. On va maintenant à l'idée générateur. Comment peut-on générer des idées ? Alors toujours, Gala, Equilibrium scale. J'ai choisi cette thématique, Equilibrium scale. Alors donc je spécifie, ici, grade 10, je reste toujours sur le même niveau, grade 10. Alors je mets ici, generate, je vais générer le contenu. Voilà donc, Have student create a scale model on an equilibrium system? Have student design an experiment to test how different factors affect equilibrium? Have student create a poster of presentation on equilibrium? Have student to write a paper? Donc je peux copier, couler, je peux copier, aller traduire ça en français, dans chat jibité. Alors donc je reviens sur chat jibité. Traduire en français, traduire en français, ou bien en arabe, ça dépend. Qu'est-ce que vous enseignez en arabe ou en français? Alors contrôle B. Voilà, difficulté courante. En ce qui concerne l'apprentissage des balances en équilibre, la difficulté la plus courante réside dans la compréhension des différentes forces agissant sur une balance en équilibre. et comment ils peuvent influencer l'équilibre. Les élèves peuvent également avoir des difficultés à comprendre le concept d'équilibre et comment il y a à la balance en équilibre. Donc voilà quelques documents auxiliaires qui vous permettent de faire, de bien comprendre le concept de cette leçon. Alors je peux copier donc et le coller sur une feuille pour constituer un dossier complet sur la thématique que j'ai abordé. alors il suffit de copier là aller ouvrir un autre fichier fichier ouvrir nouveau pardon nouveau nouveau voilà nouveau je clique et je mets le titre CTRL V je reviens sur la plateforme pour traduire le titre alors je le titre c'est EDA Générateur Générateur d'idées donc Générateur des idées donc je peux ajouter sur la feuille Générateur des idées comme ça j'organise mes documents d'une manière satisfaisante donc Générateur c'est ça Générateur des idées alors Générateur des idées donc je peux faire un dossier complet Générateur des idées alors il faut formater votre texte utiliser le gras des couleurs des encadrements pour avoir un document très soigné alors maintenant on va revenir pour explorer les autres fonctionnalités de cet outil alors on a déjà fait context builder alors le context builder je pense qu'on a vu Générateur ici donc je peux réel bénéfique quels sont les effets bénéfiques de cette leçon-là donc à quoi sert cette leçon-là je peux équilibrier équilibrier balance équilibrier balance alors Générateur à quoi sert cette leçon quelles sont les applications pratiques de cette leçon alors benefit 1 learning about équilibrier balance will help students to understand how different forces interact with each other donc c'est un travail didactique bénéfique tout bénéfiterie donc voilà les dessous de ce cours-là donc il suffit de le taper pour fixer c'est-à-dire cerner les objectifs de votre cours donc on peut toujours faire la même chose bénéfique réel bénéfique alors je peux donc traduire alors donc venir achat de GPT traduire traduire le texte suivant le document suivant alors je vais mettre contrôle B et les avantages de ce cours-là apprendre l'équilibre sur une balance aidera les élèves à comprendre comment différentes forces interagissent entre elles par exemple ils pourront comprendre pourquoi une balle roule en bas d'une colline et pourquoi deux objets de poids différents placés sur une bascule peuvent s'équilibrer avantage 2 les élèves seront mieux préparés à ressortir des problèmes impliquant l'équilibre c'est à vous de voir vos objectifs pédagogiques et comment vous pouvez les rapprocher des étudiants et de vos élèves pour comprendre bien ce concept on va revenir sur les autres fonctionnalités alors j'ai terminé le crédit qui m'a été alloué pour faire cet essai je n'ai pas pu expliquer les autres fonctionnalités je vais passer rapidement projet de générateur donc vous pouvez donner à vos élèves vos étudiants projet que cet outil est capable de générer travail complémentaire à la maison générer un project pour any unit or topic this tool is perfect for coming up with fun engaging and educational project for students donc c'est un travail complémentaire qui peut être fait à la maison writing prompt donc ça c'est pour la rédaction des instructions donc vous pouvez impliquer les étudiants les élèves vous pouvez vous impliquer vous-même à créer des prompts pour générer du contenu alors with an eye generated writing prompt this tool is great to for helping students conceptualize new topic vous pouvez lui demander de générer un contenu avec une série de prompts qui sont bien et un ficelé il reste les deux outils student report alors vous pouvez faire un rapport sur les activités de vos élèves ou de vos étudiants vous pouvez par exemple mentionner si l'élève s'engage dans pose des questions s'il participe à l'élaboration du cours est-ce qu'il a des problèmes de lecture d'écriture etc donc vous pouvez remplir une fiche pour évaluer votre étudiant si vous voulez c'est une appréciation vous pouvez lui mettre dans un bulletin de communication avec les parents alors ici vous pouvez faire une correspondance avec les parents des élèves si vous avez des problèmes avec l'élève ou bien quelque chose comme ça vous pouvez rentrer en contact avec les parents d'élèves pour participer au processus d'apprentissage il reste une chose qu'on n'a pas vue dans cette c'est unit planner equilibrium scale equilibrium scale je vais me dire equilibrium scale alors subject of course quand je dis equilibrium scale ici je dis physique par exemple unit name of forces par exemple je parle des forces il parle des forces forces equilibrium scale next il va donc me dire final step donc il faut générer voilà donc voilà il m'a donné ici tous les types de forces qu'on peut qui peuvent être types de forces statiques and dynamiques qu'il équilibreront donc tout ça en relation avec cette unité de force alors qu'est-ce que je mets les objectifs standard objectif donc j'appuie sur la lampe et je vais voir il est en train de me dire attendez voilà donc les objectifs de ce cours by the end of this unit students will be able to à la fin de cette séquence d'apprentissage les étudiants doivent être capables d'identifier les différents types de forces et leurs propriétés express static and dynamic equilibrium demonstrate an understanding of Newton-Leuves etc. donc c'est un analyse momentum and impulse analyse force diagram applied the principle of balance etc. donc ça vous permet de vous permettra de vous situer pour faire votre cours pour faire votre cours d'une manière la plus académique possible alors sur ce je termine je vous remercie et à une vidéo prochaine